Bonjour tout le monde ! La vidéo que vous regardez est inspirée en bonne partie d'un texte tiré de mon livre La science des balivernes, donc je vous conseille sa lecture. C'est un livre qui a l'air vraiment très très bien. Il a l'air très très bien ce livre. Les biais cognitifs n'épargnent personne et certainement pas ceux qui affirment être à l'abri de telle vicissitude. Le simple fait de regarder cette vidéo, d'être abonné à des chaînes des éthétiques ou de tenir une chaîne, peut nous faire croire que nous pensons mieux que les autres. Ce biais s'appelle la tâche aveugle. Il a été identifié en 2002 dans une étude qui montre la tendance des hommes et des femmes à distinguer les biais cognitifs et les biais de motivation chez les autres, mais pas en eux-mêmes, alors que toutes les informations signalant l'existence de tel biais leur a été fournie. Nous avons une image de nous-mêmes qui s'apparente à une histoire que nous nous racontons en permanence. Cette narration constante, intime, dans laquelle on baigne, nous dit qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, nos priorités, nos goûts, nos regrets, nos peurs, nos projets. Il est de notre intérêt personnel que ce récit nous donne un rôle positif, bien sûr. La biologie de l'évolution explique assez bien pourquoi la sélection naturelle nous a légué la faculté de nous croire meilleurs, et notamment plus séduisants, que nous le sommes en réalité. Pardonnez, s'il vous plaît, les apparences de candeur, de l'explication évolutionnaire qui va suivre. Dans les affaires de cœur, appelons ça comme ça, nos goûts ne sont pas dus au hasard. Nous recherchons, nous sommes programmés pour rechercher, pour repérer, pour désirer, des partenaires dotés de caractéristiques qui sont corrélés à un meilleur succès reproducteur, plus de descendants, en bonne santé, aptes à se reproduire. En résumé, afin de séduire ses partenaires de « bonne qualité », il nous faut montrer nos atouts à nous. On peut même être tenté de feindre, de tricher, de dire qu'on possède des qualités qu'on n'a pas, et vous le savez parce que vous avez tous vu, consulté, utilisé des sites de rencontre. Ne nous mentons pas là-dessus. Dans la lignée humaine, il est utile depuis longtemps de savoir tricher et mentir, mais aussi de savoir flairer la tromperie. Ses capacités ont donc été privilégiées au cours des générations, et un phénomène s'est imposé. Le meilleur moyen de ne pas être perçu comme un menteur, c'est de ne pas savoir qu'on en est un. Il est en effet utile de se croire un peu plus beau afin de séduire un ou une partenaire que l'on risquerait autrement de juger au-dessus de ses moyens, au détriment de l'avenir de ses gènes. La personne à qui nous mentons le plus, c'est nous-mêmes. Cette duperie de soi peut doper notre estime de nous-mêmes et nous aider à atteindre les objectifs. Mais comme souvent, c'est la dose qui fait le poison. Excessive, elle peut entraîner des comportements irrationnels, comme une surconfiance que l'on remarque bien chez les autres. Les prétentions des gourous, des psychothérapeutes, des coachs bien-être et autres guides spirituels sont peut-être convaincantes, parce qu'elles s'accompagnent d'une puissante du prix de soi. C'est possible. Nous nous mentons généralement d'une manière flatteuse, de sorte à conserver une image positive de nous-mêmes, de nos décisions, de nos actes. C'est le biais d'autocomplaisance. Nous arrangeons notre perception de la réalité pour augmenter la cohérence de l'histoire que nous nous racontons. Nous retenons davantage les faits qui vont dans notre sens. Nous minimisons les contre-exemples. Nous cherchons des excuses, parfois alambiqués, à des comportements qui détonnent dans le tableau. Bref, nous réduisons une certaine dissonance cognitive, l'incongruence entre ce que nous pensons être vrai et les faits, en choisissant un peu trop souvent de croire le récit plutôt que les faits. Dans la littérature scientifique, on nomme « self-deception » cette « du prix de soi ». A noter que les personnes dépressives sont victimes d'une perturbation de ce mode de fonctionnement. Elles ont tendance à interpréter les choses au détriment de leur image de soi. Ce type de biais, en nous réconfortant, peut donc avoir une action positive sur la santé mentale qu'il ne faudrait pas balayer trop vite. Néanmoins, les erreurs produites méritent d'être regardées en face. Par exemple, nous avons tendance à considérer que nos réussites sont le résultat de nos qualités propres. C'est le biais d'internalité. Un élève récoltant une très bonne note estime aisément qu'il la mérite puisqu'elle est le résultat, la conséquence de son travail, de ses aptitudes, de ses efforts. Ce focus interne est en revanche moins probable en cas d'échec. Face à une mauvaise note, l'élève trouvera plus facile d'incriminer le prof qui n'est pas très bon, le questionnaire qui était mal foutu, un manque de sommeil ou autres facteurs extérieurs. Ce piège de l'attribution fait que nous évaluons la causalité des événements en convoquant des causes internes ou externes pour établir une narration qui nous apporte au final une satisfaction cognitive et affective. Ces attributions, peu fiables, jouent un rôle important en renforçant le locus de contrôle interne. C'est le sentiment que nos actes déterminent qui nous sommes et les éléments que nous vivons. C'est le sentiment qu'on est vraiment aux commandes de ce qui se passe, qu'on est vraiment acteur de notre vie, sans quoi on le vit mal. C'est important d'avoir ce sentiment, ce ressenti, même si peut-être c'est une illusion. En raison de cette lecture interne souvent renforcée par notre milieu socioculturel, nous estimons, comme on l'a vu, que le succès scolaire est avant tout la conséquence des aptitudes et du travail des élèves, même chez les autres, que la toxicomanie signale une personnalité faible ou fragile, que les personnes abusées par des gourous ou violentées endossent une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, c'est quand même un petit peu de leur faute, encore que les self-made men récoltent leur dû. Voilà, quand on est milliardaire, pas de mystère, pas de secret, c'est qu'on l'a mérité. Autrement dit, nous nous focalisons sur une narration qui ignore qu'elle ignore d'innombrables facteurs probablement plus pertinents pour expliquer les événements. Cela rend nos jugements injustes, mais cela nous permet d'entretenir l'illusion de contrôler notre destin bien plus avantageuse, en apparence, que la prudence qui voudrait s'en tenir aux faits. Et voilà comment nous croyons aux petits arrangements que nous opérons, sans le savoir peut-être, avec la réalité. Aucun d'entre nous ne vit dans un parfait isolement où seules ces pensées ont du poids. Ainsi, ces phénomènes de mensonges intimes, d'auto-aveuglement sont influencés par notre environnement. S'exerce sur nous en permanence un biais de désirabilité sociale auquel nous répondons par des attitudes et des croyances. Et c'est normal, ce n'est pas sale, ce n'est pas grave, rassurez-vous, moi aussi, vous aussi, on peut faire avec. De toute façon, on ne va pas faire sans. Entre 2014 et 2016, des chercheurs ont introduit des questions sur une allocation fictive, inventée par eux-mêmes, dans des questionnaires destinés à être posés face à face. Cette allocation fictive, 12% des sondés disent en avoir entendu parler. C'est un mensonge. Il manque, ce n'est pas vrai. Elle a été inventée. Adrien Papuchon, sociologue et responsable du baromètre d'opinion de la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, livre à cette analyse, je cite, de près, de près, de point, ouvrez les guillemets, les résultats se traduisent par un paradoxe de l'expert selon lequel la probabilité d'affirmer avoir entendu parler d'une prestation qui n'existe pas augmente avec le degré de connaissance déclaré du sujet. Ce paradoxe se manifeste avec une acuité particulière chez des personnes à fort capital scolaire, qui seraient plus sensibles à la nécessité de faire démonstration de leurs compétences sociales face à l'enquêteur. Pour être acceptés socialement, nous donnons les signes d'une conformité qui peut d'ailleurs n'être que de façade. Est-ce délibéré ? Dans quelle mesure ? Ou bien agissons-nous à l'insu de nous-mêmes ? Contrairement à d'autres résultats, des études réalisées au Japon ont montré un biais de modestie chez des sujets japonais qui posaient des explications internes à leurs échecs et externes à leurs réussites, un biais qui s'effaçait quand ils devaient juger les échecs et les réussites des autres. Alors se pose la question, est-ce qu'une culture valorisant l'humilité serait responsable de ce biais qui dès lors pourrait être rapproché d'un biais de désirabilité sociale ou de conformité ? C'est possible. Pour conclure, la duperie de soi est encodée en nous. Elle guide le petit récit intérieur que nous nous susurrons à nous-mêmes. Elle nous permet de mieux supporter l'intolérable promiscuité, celle dont on ne peut pas se défaire, celle que nous n'avons aucune chance de choisir la cohabitation avec nous-mêmes. Ça peut aussi bien se passer. Les plus arrogants, les plus imbuvables, les plus matuvus des humains qui respirent autour de nous sont peut-être simplement en train de souffrir et d'essayer de fuir qui ils sont ou qui ils pensent être, ayant une pensée pour eux. Alors je vais faire le philosophe de comptoir pendant quelques instants, pardonnez-moi, et je vais suggérer que pour être un humain apprécié par les autres, il faut commencer par faire la paix avec le regard que l'on porte sur soi. C'est facile à dire, mais bon. Derrière l'autocomplaisance inconsciente se cache, peut-être, probablement, un peu de fragilité. Alors prenez soin de vous, abonnez-vous, la cloche, des bisous. Oh là là, ce livre a l'air tellement bien, je vais aller me le procurer chez mon libraire préféré dans mon quartier. Il faut absolument acheter ces livres chez les libraires. Au revoir.